Générique Et oui car c'est l'un des plus grands rendez-vous de la solidarité qui est lancé. La 28e édition du Téléthon l'an dernier, plus de 89 millions d'euros avaient été récoltés. Objectif en 2014, faire encore mieux. Et pour cela, des animations, des manifestations sont organisées un peu partout en France et notamment près de chez nous du côté de Tourcoing. On va partir devant le lycée LICP pour retrouver Xavier. Xavier Silly, notre journaliste, pour capter un petit peu la tendance, l'atmosphère, l'ambiance. Comment ça se passe Xavier ? Oui alors Idyll, à nouveau dans une des salles au jeu maintenant d'EPS du LICP. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, un orchestre est en train de jouer des morceaux pour animer un petit peu le Téléthon d'aujourd'hui qui réunit quand même, je vous le rappelle, 8000 élèves des 28 établissements privés de Tourcoing. 28 établissements privés scolaires de Tourcoing. Alors dans cette salle, on retrouve aussi Joséphine. Joséphine qui s'occupe d'un stand de maquillage pour enfants. Bonjour Joséphine. Alors dites-nous en un peu plus sur ce stand de maquillage, comment ça s'organise ? Vous récoltez des fonds pour le Téléthon j'imagine ? Oui donc en fait c'est un stand qui est gratuit, mais après les parents, s'ils veulent participer, donnent ce qu'ils veulent pour le Téléthon. Et ça se passe bien alors ? Le maquillage, les enfants sont contents j'imagine ? Oui ils sont contents, ils choisissent le maquillage qu'ils veulent, on leur dessine après, ils sont tout contents. Très bien, merci Joséphine. Et maintenant je vous invite, suivez-moi, à découvrir un autre stand du Téléthon, un stand de création d'objets qui ont été créés par des élèves du LICP. Et notamment nous avons donc Sakina, Sakina qui est avec nous en direct pour nous parler un petit peu des objets qu'elle a pu créer. Parce que bonjour Sakina, t'as créé les objets aujourd'hui ? Oui on a créé avec les 6ème Vernes et les 6ème Yursenar, les filles et les garçons. Et les garçons ont créé des couronnes et les filles des photophores. D'accord, et donc vous vendez ça combien ? Alors on fait une promotion, les 3 pour 2,50€ et l'unité 1€. Et ça va alors ? Beaucoup de gens s'intéressent à ces petits objets parce que c'est mignon. On achète et tout ça ? Au départ il y en avait 50, maintenant il y en a plus de... il y a la moitié. D'accord, donc 25. Oui et toutes les couronnes y sont parties. Parfait, bon courage Sakina pour cette vente, j'espère que tu vas encore récolter beaucoup d'argent pour le Téléthon de cette année. Au revoir. Et donc nous sommes maintenant avec Olivier Delcourt, le directeur du LICP de Tourcoing, qui est avec nous là pour présenter une activité qui est nouvelle cette année, l'activité Le Défi Vélo. Alors un peu à l'image d'une publicité pour l'eau, on pédale, on pédale pour faire le plus de kilomètres possible. Alors bonjour Olivier. Bonjour. On va aller voir le défi. D'accord. Alors expliquez-nous peut-être en quoi consiste ce défi vélo. Alors depuis ce matin, les élèves se sont succédés classe par classe pour essayer de parcourir à 5 le plus de kilomètres possible en, je ne sais plus exactement, une minute ou deux minutes, il faudrait demander aux professeurs d'EPS qui ont animé durant toute la journée cette opération, dans le but de mobiliser les élèves à faire un effort ensemble pour sensibiliser à la cause du Téléthon et créer aussi de l'animation sur notre village Téléthon aujourd'hui. Et donc vous avez réuni combien d'élèves autour de cette activité ? Alors aujourd'hui autour de cette activité, 41 classes ont participé. D'accord, c'est quand même énorme, mais est-ce que vous attendiez à une telle mobilisation ? Les élèves aujourd'hui sur l'établissement se mobilisent assez facilement sur les activités qu'on leur propose, d'autant que là c'est une activité physique, ludique, qui les intéresse spontanément. Vous voyez, ils sont encore là ce soir alors qu'ils ont terminé leur journée depuis maintenant une bonne heure. Je ne sais pas, ils n'ont pas l'air en tout cas fatigués, j'ai envie de dire. Malgré tout, est-ce que vous savez un petit peu combien de kilomètres on a parcouru aujourd'hui ? Mais on pourrait demander au professeur d'EPS, Jean-Michel, Jean-Michel, venez. Voilà, Jean-Michel va nous dire. Combien les élèves ont parcouru de kilomètres ? À peu près... Toutes les deux minutes, il faisait à peu près 5 kilomètres. Toutes les deux minutes, on a fait 5 kilomètres à 5 vélos. À peu près, toutes les deux minutes. Donc ça équivaut à beaucoup de kilomètres, j'imagine, aujourd'hui ? Bien sûr, puisqu'on a fait passer environ une quarantaine de groupes, de 5 élèves. Donc ça fait de 13h30 à 16h, ils ont pédalé. Et on enchaîne maintenant. Oh, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. L'orchestre va reprendre, voilà. Ouais, l'orchestre va reprendre. Peut-être une dernière information avant de vous quitter. J'ai eu comme nouvelle que l'établissement a recueilli aujourd'hui 12 000 euros. La nouvelle vient de tomber. Donc 12 000 euros récoltés pour le Téléthon au LICP de Tourcoing. Une somme record, on peut le dire, pour une nouvelle année de mobilisation ici à Tourcoing. Merci beaucoup.